Bonjour à tous, bienvenue dans le Club House de Girondin TV. Nous sommes sur le terrain synthétique, une fois encore des Girondins de Bordeaux qui viennent juste de terminer l'entraînement. Ils sont actuellement dans le centre pro qui est juste à côté. Vous allez assister dans cette émission au traditionnel Point Presse à 48 heures de la prochaine journée de Ligue 1. Et ce déplacement pour les Girondins de Bordeaux en terre-Corse face à Ajaccio, vous allez entendre en quelques instants Francis Gillot, Johan Gouffran et Jaroslav Plazil. C'est parti. Francis, il y a eu un message de soutien assez appuyé de l'actionnaire. Comment vous l'avez reçu ? Non, moi il ne m'a rien dit. Il l'a fait par l'intermédiaire du journal ? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Je crois qu'il a l'intention de vous le dire prochainement. Je vous en parlerai quand il me le dira. Vous n'avez pas eu de relation justement avec Boulot-Avernaud ? Non. Ça vous manque ? Un soutien ? Je n'ai pas besoin de soutien. Je suis assez grand pour me démerder tout seul. Vous inquiétez pas. Vous dites tout seul, c'est peut-être ça. Est-ce que vous vous sentez tout seul ? Non, non. Je n'ai pas besoin de soutien. Je connais ce métier. Pour moi, c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser dans ce métier. C'est des bruits comme tous les entraîneurs ont pu avoir quand l'équipe ne marche pas. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas du football. C'est un paramètre qu'on ne peut pas maîtriser. Je ne vais pas en parler. C'est vous qui extrapolez, qui dites des versions. Mais moi, le reste, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. C'est de gagner des matchs. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le fait que l'actionnaire appelle à une espèce d'union sacrée de tout le club, autour du club, c'est important aussi ? Ça peut aider ? Bien sûr. Je vous dis, moi, je ne l'ai pas eu en direct, donc je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas ce qu'il a dit et je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Je vais le voir demain, donc on va voir demain ce qu'il va me dire. Il a aussi confirmé qu'il y aurait des possibilités de recrutement en janvier. C'est important pour vous, ça ? C'est pareil, je ne peux pas vous confirmer. Il ne m'a rien dit, donc moi, je suis comme Saint-Thomas. Je crois ce que je vois, moi. Donc on verra ce qu'il va me dire demain. Est-ce que vous avez ciblé déjà des postes que vous voudriez renforcer ? Oui, bien sûr. Les recruteurs travaillent. On a la chance d'avoir des recruteurs de bon niveau, qui connaissent le football. Avec Jérôme Bonnicelle, Paul Marchionni et Thierry Bonnallaire, ils sont un peu partout en ce moment. Et j'espère qu'ils vont trouver des oiseaux rares. C'est plutôt dans le domaine défensif ou offensif qui est la priorité pour renforcer ? Partout. Idéalement, il en faudrait combien des oiseaux rares ? On ne peut pas parler comme ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas vu l'actionnaire, je ne sais pas l'enveloppe, je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de dire des choses qu'on ne pourra pas tenir. On verra en temps et en heure. Donc, on revient au terrain. Il y a le 20e à jouer, le 18e contre le 20e, c'est toujours des matchs couperés. En plus en Corse, c'est jamais évident. Même, ça va être des matchs couperés jusqu'à la trêve. Que ce soit contre Ajaccio, Paris, peu importe le niveau de l'adversaire, il va falloir prendre des points contre toutes les équipes. Ajaccio comme Paris, après, ce sera deux morceaux différents, mais deux morceaux difficiles. Deux équipes qui ont des ambitions différentes, mais quelque part difficiles à jouer. On a vu hier, encore en Coupe, des surprises. Quand les équipes n'ont pas leurs meilleurs joueurs, ils sont tous en difficulté. Toutes les équipes se valent aujourd'hui. Et comme j'ai dit il y a quelques temps, on est une dizaine d'équipes, 12-13 même, à être à peu près du même niveau. Ça dépend un petit peu des forces en présence, des blessés, des suspendus, des joueurs plus ou moins bien à telle ou telle période. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on n'a pas les deux ou trois joueurs, comme Paris à Dijon, ils ont du mal à faire une différence aussi. C'est valable pour toutes les équipes.